Bonjour à tous en ligne et en présence. Bienvenue dans ce séminaire midi du 6. Aujourd'hui, c'est une conférence de Léa Stiefel, que je crois ne pas prononcer à l'allemand, je l'ai mis à la française. Elle est doctorante en fin de thèse au laboratoire d'études des sciences et des techniques de l'Université de Mausanne. Ses recherches portent sur les politiques des architectures numériques et les boursières mi-taxe et stagiaires invitées auprès des professeurs Lord Knighton et Stéphane Couture, tous les deux membres du CIRST, au département de communication de l'Université de Montréal. Alors, Léa va nous faire une présentation d'environ 25 minutes, mais elle dit, qui sera suivie d'une période de questions. Nous prenons évidemment les questions en ligne, si vous pouvez les écrire dans le chat ou encore lever la main et nous vous donnerons la parole, moi-même, au portant. Alors, sur ça, Léa, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette rencontre. Merci aussi pour m'accueillir au CIRST. C'est un plaisir pour moi d'être là et de pouvoir présenter mes travaux de recherche. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail de terrain qui est mené entre 2018 et 2019 dans l'agriculture suisse. Ce fieldwork a constitué la base de mon questionnement sur les architectures de plateformes et leurs politiques embarquées au cœur de ma tête. En préparant ce séminaire, je me suis rendu compte que vous verriez probablement d'horizons différents. Et au vu du sujet, les architectures des systèmes numériques, j'ai pensé qu'il valait mieux rester sur des choses concrètes. Je m'en tiendrai donc à des résultats empiriques issus de mon travail de terrain. Nous pourrons cependant, si vous le désirez, approfondir le cadre théorique ou les littératures de référence de ma thèse au cours de la discussion. Lors de mon mémoire de master, j'avais pénétré les coulisses d'un projet de biobanque hospitalière dont l'ambition était de construire une infrastructure informationnelle pour le développement de la médecine personnalisée en Suisse. Je m'étais intéressée au travail minutieux réalisé par son personnel, des assistants médicaux et des techniciennes de laboratoire pour faire exister et durer cette biobanque faite d'humains, de consentements généraux, de bases de données, d'échantillons sanguins et d'équipements divers dans un environnement hospitalier caractérisé par de nombreux aléas et imprévus. Puis j'ai commencé ma thèse en septembre 2017, engagée sur un contrat d'assistante doctorante en études numériques. À la recherche d'un nouveau terrain et souhaitant rester sur ces problématiques d'infrastructure informationnelle, j'ai cherché d'autres projets d'envergure, toujours dans le secteur de la santé. Mon directeur de thèse m'a prié d'explorer d'autres domaines et mes recherches m'ont conduite à l'agriculture. Ce secteur ne m'était pas complètement étranger. En effet, l'agriculture avait été le lieu de ma première expérience de terrain, juste après mon bachelor en sciences politiques. Nous étions quelque part entre janvier et février 2015. J'étais en première année de master. Nous avions été envoyés une petite équipe de sept étudiants à Seigne-Légier, une commune du Jura Suisse où la température peut descendre à moins 20 degrés en hiver. C'est là où la photo montre la commune de Seigne-Légier et ce que vous voyez au milieu, ce n'est pas une exploitation agricole, c'est le marché concours très connu en Suisse avec les chevaux des Franches-Montagnes, qui est une race proprement suisse. Mon terrain, par contre, était une petite exploitation familiale. Elle appartenait à un jeune couple d'agriculteurs. Thierry, qui en avait hérité, était très préoccupé par la nouvelle politique agricole que le conseil fédéral, le gouvernement suisse, venait de présenter. Cette PA-14-17 introduisait de nouvelles mesures, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement. Cela signifiait plus de paperasse, ou plutôt à l'ère de la numérisation, plus de temps passé devant l'ordinateur à nourrir les bases de données de l'administration plutôt que d'être au champ ou dans les étables à s'occuper des animaux. Ça, c'est une illustration des bases de données de l'administration que doit renseigner le paysan. De retour à mon alma mater, j'ai voulu creuser ce sujet de la nouvelle charge administrative des agriculteurs. Disons-le comme ça, l'enseignante du cours ne partagea pas mon enthousiasme. Elle était plus intéressée par les théories de la domination sociale, et ma curiosité pour les données ne rentrait pas dans ce cadre. Plutôt têtu, ou attachée à l'idée de poursuivre les préoccupations de mes acteurs de terrain, j'ai changé de filière. Je suis entrée en source sociale avec un cursus en STS. Retour en 2017. Je suis à la recherche d'un terrain et j'explore, suivant une démarche peu originale, Internet. Je tape digitalisation plus agriculture et tombe sur une page de l'Office fédéral de l'agriculture, l'OFAG, représentant le conseiller fédéral ministre de l'économie, Johan Schneider-Hammann. C'est cette personne que vous voyez à l'écran. Elle informe qu'un atelier sur la numérisation dans la filière agroalimentaire a eu lieu en août dernier. Je m'abonne à la newsletter. En novembre 2017, je reçois une notification. Un rapport intitulé « Nouvelle vue d'ensemble à moyen terme de la politique agricole » vient d'être publié. Il présente le développement que le Conseil fédéral veut donner à la politique agricole après 2021, la nouvelle PA22+. La numérisation de l'agriculture y est présentée comme un axe stratégique dans un contexte d'ouverture des frontières et de nouveaux accords de libre-échange entre la Suisse et les pays du Mercosur. Des robots qui allègent la charge de travail, des systèmes de pulvérisation intelligents qui réduisent les émissions de produits phytosanitaires et l'automatisation des processus administratifs, pour élever l'effort de saisie et de gestion des données agricoles, sont présentés à titre d'exemple. Je saute sur l'occasion. J'entre sur mon nouveau terrain pour une première enquête exploratoire en janvier 2018. Je commence par rencontrer pour des entretiens sept acteurs identifiés par une recherche Internet associée au mot-clé agriculture et numérique. Un entrepreneur agricole décrit comme un pionnier de l'agriculture numérique en Suisse. Le chef du service agricole de mon canton de résidence, le service agricole du canton de Vaud. Un employé d'Agridea, la centrale nationale de vulgarisation agricole, dont la mission est de transférer aux agriculteurs les connaissances et pratiques agronomiques développées dans les centres de recherche, ainsi que les directives et changements liés à la politique agricole. La présidente de l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales et un vice-directeur de l'Union suisse des paysans, respectivement USPF et USP, deux organisations impliquées dans la défense des intérêts professionnels. Une chercheuse de la Haute école suisse des sciences agronomiques forestières et alimentaires et un chef de groupe de recherche sur la production numérique à Agroscope, le centre de compétence de la Confédération suisse pour la recherche agronomique. Au fil des discussions, ces personnes me mentionnent chacune ADA et Barthaud, deux projets de plateforme sectorielle pour le développement de la numérisation dans l'agriculture suisse qui s'opposent. Pourtant, ces deux projets visent tous deux à réduire la charge administrative des agriculteurs et à favoriser le développement compétitif des exploitations. Leur opposition suscite la controverse. Je parviens à me faire inviter par le chef du service agricole du canton de Neveau, puis par le vice-directeur de l'USP à deux présentations publiques de ces projets, le 1er février 2018 à Lausanne et le 28 février à Berne, respectivement une grande ville francophone et la capitale de la Suisse germanophone quant à elle. Les deux événements sont l'occasion de me faire une première idée des projets ADA et Barthaud, faisant chaque fois salle comble avec plus d'une centaine de représentants d'organisation du secteur agricole, ils me motivent à en faire mon terrain. En juin 2018, je rencontre à Tour de Rôles leur chef de projet pour un entretien. Je négocierai avec succès mon entrée dans les coulisses du projet ADA et échouerai en ce qui concerne le projet Barthaud. Son directeur me dira que son projet manque de chair autour de l'os pour une chercheuse de sciences sociales comme moi. Pendant près d'un an, de septembre 2018 à juillet 2019, je suivrai le projet ADA au quotidien. Je lirai et commenterai sa documentation, présentation et rapports intermédiaires, blog post et articles de presse. Je participerai aux échanges de courriels internes à l'équipe du projet et avec ses parties prenantes. J'interviewerai les membres de son équipe. Je participerai à ses sessions de travail, think-out, réunions, ateliers que je retranscrirai. J'insisterai à ses journées de présentation publique et les décrirai dans mon journal de terrain. En parallèle, je réaliserai une cinquantaine d'entretiens avec des agriculteurs et des responsables d'organisation du secteur agricole, des fonctionnaires et des dirigeants d'organisations privées afin de connaître leur position sur les deux projets ADA et BARTO et plus largement leur pratique en matière de données. Ces matériaux constituent la base des résultats que je vais maintenant vous présenter. Le projet BARTO a vu le jour en 2015. Cependant, les acteurs du secteur agricole suisse n'en ont réellement entendu parler qu'à l'été 2017, lorsque le projet a été présenté au grand public, lors de l'atelier mentionné précédemment sur la numérisation du secteur agroalimentaire organisé par le ministre de l'Économie. Quelle était son ambition et pourquoi a-t-il provoqué une vague de critiques au point de motiver un groupe d'acteurs à se réunir et à proposer fin 2017 un contre-projet alternatif du nom de ADA ? C'est ce que je me propose de discuter ici. L'objectif de BARTO était de rassembler toutes les données agricoles et donc celles des agriculteurs dans une base de données unique. À partir de cette base de données, des services ou modules d'agriculture intelligente pourraient être développés et proposés aux paysans. L'ambition du projet était de créer une plateforme de services centralisée. Pour faire vite, disons comme celle de Facebook ou d'Amazon, mais dans le domaine de l'agriculture numérique. Ces promoteurs étaient des acteurs bien connus du secteur agricole. Des organisations privées connues pour travailler sur d'importants mandats publics et une grande coopérative agricole suisse, principale vendeur d'intrants aux agriculteurs et grands acheteurs de leurs produits. Au cœur de la plateforme se trouvait une société européenne d'édition de logiciels de gestion de fermes, filiale d'un fabricant allemand de machines agricoles dont la coopérative était également l'unique concessionnaire en Suisse. Pour l'agriculteur, la plateforme BARTO promettait de fonctionner comme un guichet unique, un endroit où il pourrait saisir ses données une seule fois, qu'il s'agisse de données décrivant sa personne ou son exploitation, ses cultures ou ses animaux, ou ses programmes comme dans le domaine de la biodiversité ou du bien-être animal. L'agriculteur serait enfin soulagé, il n'aurait plus à saisir sans cesse les mêmes données dans les différentes applications de la pléthore d'organisations publiques et privées régulant le secteur. Dans vos organisations, BARTO leur promettait de devenir des développeurs tiers. En se connectant à sa plateforme, les organisations disposeraient d'un large public d'agriculteurs à qui elles pourraient fournir des modules ou des services d'agriculture intelligente et donc faire des affaires. De telles fonctionnalités, dans l'ère du temps pour des entrepreneurs, avaient de quoi séduire, mais elles ne convainquirent pas tous les agriculteurs ni tous les responsables d'organisations publiques ou privées. Ils me firent part de leur critique en entretien. Pour les agriculteurs, le fait que le projet soit soutenu par un tel conglomérat de grands acteurs privés était une source d'inquiétude. La base de données centralisée donnerait à ces actionnaires une visibilité totale sur ce qui se passe au quotidien dans toutes les exploitations. Combinée à leurs propres outils privés d'aide à la décision, la base de données permettrait à la coopérative et à ses partenaires étrangers d'orienter la demande d'intrants et l'offre de produits agricoles et d'influencer ainsi l'offre et les prix sur le marché. Le risque d'une intégration verticale était grand pour les agriculteurs qui conserveraient entre-temps la charge des dettes et des risques liés à la production comme les pertes dues aux intempéries ou aux maladies. Ils devraient payer pour avoir accès à des services développés sur la base de leurs données tandis que tous les bénéfices iraient aux propriétaires de la base de données. En outre, les agriculteurs ne savaient pas comment les données allaient circuler entre les partenaires associés à la base de données centralisée. Sans contrôle sur le flux de leurs données, ils étaient en danger. Si des données parvenaient par inadvertance à une agence gouvernementale indiquant des niveaux élevés d'azote dans un champ, l'agriculteur, bien qu'ayant travaillé à les compenser ou les réduire dans un autre champ, pouvaient perdre ses subventions. Si une inspection administrative indiquait un problème de santé chez un animal et que les données étaient transmises par inadvertance à un négociant, l'exploitant et ses voisins pouvaient être mis sur la touche par crainte que la maladie ne se propage jusqu'à l'abattoir. La chose s'était vue, un village entier avait été mis à banc à cause d'un seul animal malade après qu'un vétérinaire eut divulgué l'information au journal télévisé du soir. Enfin, la promotion de l'agriculture intelligente était problématique pour les agriculteurs, qui la considéraient avant tout comme un facteur d'endettement. L'agriculture intelligente était coûteuse et peu attrayante en Suisse en raison de son manque d'applicabilité en agriculture traditionnelle de petite échelle et montagneuse. L'agriculture intelligente favorise les méthodes industrielles pour les cultures d'exportation et l'élevage intensif qui sont incompatibles avec les cadres juridiques, environnementaux et qualitatifs de l'agriculture suisse. Pour les organisations aussi, la centralisation posait des problèmes. Si les agriculteurs devaient saisir leurs données dans une base de données centrale, les organisations devraient se connecter à cette base de données pour accéder aux données dont elles avaient besoin, qui jusqu'à présent leur étaient fournies directement, sans intermédiaire. Mais il n'y avait aucune garantie qu'elles seraient effectivement autorisées à accéder à ces données centrales dans les contenus et formats et au moment nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Il n'y avait non plus aucune indication du prix qu'elles auraient à payer pour y accéder. La centralisation promettait de mettre en péril l'autonomie des organisations dans la gestion de leurs tâches, missions ou services, au point de menacer leur existence même. Le projet Bartho prévoyait aussi de stocker toutes les données des agriculteurs dans un cloud en Allemagne, sous le contrôle de son partenaire européen, la Société de logiciels. Cela posait un problème de souveraineté inacceptable pour les administrations publiques. Cela posait également un problème pour la résolution des conflits entre agriculteurs et organisations si les données venaient à résider dans le fort juridique d'une autorité étrangère. Le projet Bartho promettait que les organisations seraient en mesure de proposer des modules fonctionnels connectés à la base de données centrales. Mais ces organisations doutaient que cette ouverture serait observée dans la pratique au-delà de la rhétorique. Les actionnaires pouvaient très bien dicter les règles du jeu de manière unilatérale, dès lors qu'ils contrôlaient les API, passerelles d'accès à la plateforme. Plus fondamentalement, cette base de données unique et centralisée risquait de fausser la concurrence. Face à de gros actionnaires étrangers qui concentreraient toutes les données des agriculteurs, les petites organisations suisses craignaient de n'avoir aucune chance de rivaliser, sonnant ainsi leur glas. Le projet ADA a été lancé fin 2017 dans le but de faire échec au projet Bartho. Ses parties prenantes étaient une association de producteurs avec un label de production intégré et un organe de coordination de contrôle aux mains de plusieurs associations de producteurs du secteur végétal. Ensemble, elles représentaient plus de 50 % des agriculteurs suisses. Quelle fut la proposition de ADA et comment ça construit cette conception s'est-elle prémunie des critiques soulevées par le projet Bartho ? C'est ce que je me propose de développer ici. En contraste avec l'ambition du projet Bartho de centraliser les données, l'objectif du projet ADA était de permettre l'échange de données entre les organisations du secteur agricole. Si les organisations pouvaient partager leurs données plus facilement, les agriculteurs n'auraient plus à saisir leurs données à plusieurs reprises sur les applications des différentes organisations agricoles. Le partage des données entre organisations encouragerait également le développement de nouveaux services à valeur ajoutée, utiles à la compétitivité des agriculteurs et pas nécessairement liés à l'agriculture intelligente. Une organisation imaginant de créer un nouveau service n'aurait plus besoin d'organiser la saisie et la gestion de toutes les données contextuelles qu'elle pourrait trouver auprès d'autres organisations du secteur, ce qui réduirait ses coûts de développement et de production. Les objectifs poursuivis semblaient ainsi identiques à ceux de Bartho, mais la solution ADA promettait de préserver le contrôle des organisations publiques et privées sur leur propre système d'information et sur les données qu'elles géraient. Elle promettait également d'assurer le contrôle des agriculteurs sur la circulation de leurs données en soumettant la transmission de données entre organisations à leur autorisation. Pour atteindre ces objectifs, le projet ADA a imaginé un type de plateforme particulier, une plateforme d'interopérabilité entièrement distribuée. La plateforme consistait en un réseau de nœuds interconnectés via l'Internet. Chaque nœud était sous la responsabilité juridique et opérationnelle d'une seule organisation. Le nœud, comprometté par l'organisation, était connecté à son système d'information via une API indépendante de la structure des données, et notamment des données agricoles. Chaque nœud disposait du même logiciel développé par le projet en code source libre et ouvert. Les nœuds étaient ainsi rendus identiques dans leurs fonctions. Le réseau était un véritable réseau en paire-à-paire. Le logiciel comprenait un ensemble minimal de services. Un service d'autorisation permettait aux agriculteurs de contrôler le flux de leurs données entre les nœuds, paire du réseau, via une application sur leur téléphone portable. Un service de transmission permettait aux pères d'échanger directement des données si elles étaient autorisées. Un service de registre local à chaque nœud permettait de garder la trace de toutes les transmissions autorisées entre un père et ses partenaires du réseau. Un registre décentralisé entre les nœuds permettait à chaque organisateur nœud du réseau d'informer la communauté des utilisateurs des types de données qu'elle était prête à partager, de décrire leur structure, et tant pour le déclarant que pour l'abonné, d'informer les agriculteurs de leurs utilisations réelles ou prévues. Entièrement distribuée, la plateforme ADA ne comportait aucun élément central à partir duquel un acteur aurait pu, immilatéralement, dicter pour contrôler les règles du jeu. Chaque organisation était invitée à devenir un père, nœud du réseau, symétrique à tous les autres dans sa capacité à envoyer ou recevoir des données. Le format des données était défini par l'expéditeur et le moment de la transmission était déterminé par l'agriculteur, l'expéditeur et le récepteur réciproquement. L'expéditeur annonçait la disponibilité des données aux récepteurs enregistrés dès qu'elles étaient modifiées par l'agriculteur. Si l'agriculteur avait autorisé la transmission des données, les récepteurs pouvaient demander les données à l'expéditeur à tout moment tant que l'autorisation de l'agriculteur était encore valide. Aucune trace de la transmission ne subsistait en dehors des deux nœuds directement concernés par l'échange. Avec ce modèle particulier, beaucoup moins répandu que le modèle de la centralisation basée sur API, ADA répondait de ses objectifs. Donner aux agriculteurs le contrôle sur leurs données, ne pas modifier les systèmes d'information des organisations, les laisser autonomes dans la gestion de leurs activités, libres de choisir leurs partenaires d'échange et leurs perspectives de développement. Mais sa conception était complexe et au-delà de ses principes généraux et de l'accueil plutôt favorable qui lui a été réservé, le projet ADA a rencontré d'importantes difficultés à être compris par son public d'agriculteurs, de fonctionnaires et de dirigeants d'organisations privées. À titre d'exemple, voici quelques citations tirées de mes entretiens. ADA, je connais l'idée, mais techniquement, je n'ai aucune idée de comment ça marche. Il faut comprendre qu'ADA, blockchain, c'est un très grand pas technologique. Donc, ADA résout le problème de la standardisation d'une autre manière parce qu'il prend le… En fait, sur chaque code, il dit « je suis capable », comme j'ai compris, de dire « oui, je donne l'accès avec la blockchain ». Enfin, ce n'est pas très clair. Confrontée sur le terrain au caractère opaque, c'est-à-dire à la difficulté d'appréhender ses conceptions ou architectures de plateformes, j'ai décidé d'en faire le sujet de mes recherches et de ma thèse. Et en même temps, en tant que chercheuse en sciences sociales, je m'attache à mettre en évidence les dimensions politiques de ces architectures. Ce sont des objets complexes, profondément numériques. Et pour les comprendre, je me suis associée à l'architecte, concepteur de la plateforme ADA, qui est également un informaticien. Ensemble, nous travaillons à décortiquer ces architectures de plateformes dans leurs aspects sociotechniques, en dialogue avec plusieurs littératures interdisciplinaires, les plateformes studies, les internet studies, ainsi que le domaine des information systems. Mon approche est STS et soutient le même argument posé par Wiener en 1980, les artefacts ont des politiques. Pour Wiener, la question se pose de savoir si la conception d'un artefact agit comme un moyen pratique d'établir un modèle de pouvoir et d'autorité par effet de contexte, ou si ce modèle se produit par nécessité pratique comme une variable intrinsèque à la conception de l'artefact. Je montre dans ma thèse que de nombreux arrangements pouvaient émerger sur la base de l'architecture de la plateforme ADA, mais je soutiens également que, contrairement à la plateforme Bartho, par exemple, l'architecture ouvrait le champ à d'autres possibles qu'une configuration centralisée du pouvoir et de l'autorité. Certaines architectures empêchent, tandis que d'autres permettent des configurations décentralisées, voire distribuées, des acteurs. Tel est en résumé la thèse que je défends et documente dans mes articles. Sur ce, je me réjouis de participer à la discussion avec vous et je vous remercie pour votre attention. À l'image de l'équipe associée, le chef de projet architecte à droite et le développeur à gauche. Alors, c'est la période de questions. Est-ce que la salle, y a-t-il une question? Oui, en commençant, Florence, je dois quitter bientôt peut-être. Merci beaucoup, Léa. C'était vraiment intéressant. Je trouve que c'est une bonne illustration des enjeux sociopolitiques autour des données. Ce n'est pas l'égalitoniquement technique, on réserve à des questions d'ingénieurs. J'ai plusieurs questions. La première, tu as utilisé l'expression chercheuse en résidence ou je n'ai pas? Non, c'est moi qui ai. En tout cas, tu as suivi de près le projet ADA. Tu as travaillé avec l'architecte. Tu avais la main dans la main pour décontiquer. Si tu pouvais nous indiquer un peu comment tu as négocié ce statut-là, parce que ce n'est pas toujours le cas. Souvent, on fait des ethnographies de projets technologiques qui ne prennent pas cette forme d'application. Alors, comment c'est arrivé jusqu'à ce travail vraiment proche avec l'architecte et comment ça s'est négocié? Une autre question qui porte sur les usagers finaux, on va dire, de ces deux systèmes. Il y a Bartho et ADA. On a l'impression que, notamment, j'ai eu l'impression en t'écoutant pour Bartho, les usagers finaux, on se demande de quelle manière ils ont été pris en compte. C'est une question, je suppose. Est-ce qu'il y avait des représentants qui étaient aux tables de discussion? Parce que visiblement, on a du mal à croire. Et même chose pour ADA. Comment est-ce que ces acteurs-là étaient rendus présents dans tout ce processus de conception, s'ils ont été rendus présents? Et puis, une troisième question. Puis après, je m'arrêterai. ADA, alors c'est intéressant. Ça pose plein de questions. Et une des questions, c'est parce que tu as évoqué la difficulté de compréhension du système du point de vue de son fonctionnement. Effectivement, blockchain, ce n'est pas évident. Je me posais une autre question aussi qui était plutôt sur la littératie, la compréhension des données au-delà de la compréhension du fonctionnement du système. Donc, ce qu'est une donnée et puis comment ça peut circuler et quelles seraient les utilisations prévues ou les usages autour des données. Donc, la littératie était donnée du côté des agriculteurs? Oui, des usagers finaux, en tout cas, oui, paysans ou même organisation. Alors, comment c'est négocié? Le travail avec l'architecte, d'abord, ça a été une négociation pour rentrer sur le terrain. L'objet de la négociation, c'est fait que je pourrais avoir accès à l'ensemble du projet, à tous les documents, à tous les courriels, enfin, portes ouvertes. En contrepartie, je devais ou j'étais invitée à commenter sur ce que j'observais. Commenter et aussi faire des retours anonymes, anonymisés, ne serait-ce que par respect des règles de la discipline, des entretiens que j'allais conduire et que j'ai effectivement conduit dans le secteur agricole? Et ceci, dans la perspective de l'architecte ou du chef de projet, allait permettre d'avoir une meilleure visibilité du terrain, du contexte dans lequel se déployait son projet. Donc, de simplement avoir des feedbacks, en gros, utiles pour la conduite stratégique de son projet. Comment ça s'est négocié ensuite le travail scientifique? Bon, déjà, face à moi, j'avais quelqu'un qui est aussi un prof à l'université. Donc, ça aide beaucoup, un académicien. Et puis, l'autre chose, c'est que j'avais des difficultés au tout départ de comprendre ce système ADA, qui est un système distribué, que c'est quelque chose de complexe, différent d'un système, d'ailleurs, comme un blockchain, qui est un système décentralisé. Et pourtant, je voyais bien sur mon terrain que là, c'était le nœud du problème, de ce que je suivais. C'était tout l'enjeu pour les équipes du projet, c'était de comprendre cette conception, cette architecture qu'avait en tête le chef de projet de l'architecte. Et en même temps, en discutant, en écoutant leurs échanges, j'ai aussi compris que c'est là où il y avait les enjeux politiques, que ça se négociait dans ces détails d'apparence technique. Et comme je suis STS et que je m'intéresse aux objets techniques et à en révéler les dimensions politiques, j'ai un peu poussé dans un dialogue en me disant, tu as dit qu'il y avait des enjeux de symétrie, la liberté d'association, la capacité de ne pas déranger, de ne pas mettre en branle les activités des acteurs. Comment exactement ? Comment ça se traduit au niveau, dans la plomberie du système qui est en train de se construire et qui est entrée en production, en l'occurrence, en mai 2019 ? Et puis après, dans ce jeu, lui aussi est quelqu'un qui, au tout début, c'était de clarifier ce qu'il avait conçu, de me clarifier à moi, moi de pouvoir le faire discuter avec la littérature en STS, avec les littératures que j'ai mentionnées, Platform Internet Studies Information System. Et puis après, ça a un peu évolué, c'est-à-dire qu'une fois avoir compris, on a continué cet effort de décortiquage, de regarder les dimensions sociotechniques, mais il est venu aussi à lire ma littérature, donc à pouvoir tout à fait suivre les enjeux, le type de questionnement qu'il y a dans les STS, ou même en Information System, à conceptualiser d'autres cas d'études, comme l'Internet, comment on peut le penser. Et là, le dialogue, ça devient plus difficile de savoir qui fait quoi, parce qu'on a engagé, avec la littérature, avec le terrain, avec des appels à communication, le dialogue. Et évidemment, par contre, en back-end, c'est mes matériaux. J'étais l'ethnographe sur le terrain, il n'a pas pris des notes, de la même manière que j'ai pris des notes. Et puis, il y a des choses qu'on s'est transmises. Tout ce qui concernait ADA, il a eu accès, en termes de matériaux, il n'a pas eu accès à mes entretiens avec les acteurs du secteur agricole. Donc, par exemple, il y a eu un article que j'ai fait sur les critiques des acteurs tels qu'ils me l'ont rendu en entretien. Ça, c'est des matériaux, évidemment, que j'ai gardés pour moi. Et l'article a été signé, du coup, que par moi, parce que c'est mon travail. Donc, c'est… Et puis, dans les perspectives de recherche, aujourd'hui, je les dessine aussi, les perspectives de recherche à la thèse en dialogue interdisciplinaire. Et pourquoi aussi je m'intéresse aux information systems, qui est ma dernière littérature, c'est parce que dedans, c'est des informaticiens qui travaillent avec des gens en sciences sociales pour construire, bâtir des systèmes d'information qui sont la base d'infrastructures informationnelles un peu moins problématiques que certaines qu'on a peut-être à disposition, comme faire une infrastructure, c'est un peu sur la base d'une plateforme centralisée, propriétaire, c'est chaud, pour faire court. Donc, ça donne un peu des éléments de contexte sur ce travail qui s'est dessiné. On a commencé le terrain, c'était le premier entretien en juin 2018, et maintenant, on est aujourd'hui en octobre 2022. Donc, voilà, ça fait déjà quatre ans, en fait, de travail en commun. Donc, aussi, les pistes commencent à être blurred, comment tracer, qui fait quoi. C'est un dialogue. Ensuite, sur la question de, alors, où étaient les paysans ? Est-ce qu'ils ont été représentés ? À côté Bartho, c'était un projet lancé par, comme je l'ai dit, des organisations privées avec la grosse coopérative suisse. On a eu un moment, la défense professionnelle, donc l'Union suisse des paysans, qui s'étaient intéressés à ce projet en disant que, comme ça, ils allaient surveiller, que ça allait bien servir les intérêts des paysans et puis pas ceux des grands acteurs. Ce projet a fait, Bartho, une monstre controverse jusqu'à arriver dans les journaux, avec qu'on s'enquietait du rôle de l'État derrière, etc. À ce moment-là, quand ça a commencé à faire un peu trop de bruit, l'Union suisse des paysans, la défense professionnelle a décidé de ne pas, de se retirer ou, en tout cas, de ne pas s'engager, plutôt, dans ce projet. Donc, il n'y a pas de paysans représentés. La promesse, c'était, comme je l'ai dit, de simplifier leur travail, de les numériser. Je n'ai pas l'impression que ça les a grandement convaincus. D'ailleurs, j'ai un élément de preuve, entre guillemets, c'est que, en Suisse, on est 53 000 paysans. Il y en avait, aux dernières nouvelles, quelque chose comme 3 000 enregistrés sur la plateforme. Il faut voir encore sur quel module. Je sais aussi qu'il y avait un module qui était proposé, qui venait, en fait, d'un autre service qui était tombé plus ou moins en panne et donc, les paysans étaient allés sur une autre plateforme pour pouvoir y repourrir. Donc, je ne sais même pas si je voulais être vraiment négative, si ce n'est pas cette masse de personnes qui a dû aller sur un autre système qui s'est retrouvé public de Bartho ou si c'était, effectivement, des paysans convaincus. Il est possible aussi que la plateforme s'adressait à des grandes exploitations et que ça représente les quelques grandes exploitations intéressées par le smart farming de Suisse. Ça, je n'ai malheureusement pas la data et ce n'est pas des éléments qui n'ont été communiqués ni qui ont été communiqués. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a eu à peu près 3 000 utilisateurs. Ça ne répondait cependant pas aux ambitions de Bartho qui étaient d'avoir, en 2024, je crois que c'est la moitié des paysans, à peu près 25 000 paysans. Donc, on voit que là, il y a un écart entre les attentes et la réalisation. Et puis, avec 2 400 utilisateurs sur une plateforme, on arrive donc à une plateforme de sorte d'ERP pour position de module, on n'est de loin pas sur la promesse de la connexion de tous les systèmes d'information qui permettront de la saisie unique et voilà et voilà. Côté ADA, il faut savoir que le projet ADA, son objectif premier, c'était de contrer Bartho. Donc, qu'est-ce qui représente ? Quand on conçoit un système, on a toujours des objectifs et des contraintes. Le travail de l'architecte est de jongler, de balancer ces objectifs et ces contraintes. Les objectifs sont en général définis par les intérêts des stakeholders, les attentes, les besoins et les contraintes. Ça peut être des contraintes définies par des contraintes techniques, ça peut être le budget, ça peut être time, budget et quality, ce qui est souvent le triangle des concepteurs. Mais là, l'objectif, le besoin défini par les stakeholders, c'était d'arrêter Bartho, pas de proposer quelque chose, pas en premier lieu, disons, de proposer quelque chose d'utile pour les paysans. Et donc, ça a tout façonné la conception des objectifs de la plateforme jusqu'à la manière dont elle était conçue. C'est le miroir inverse de Bartho dans le but, justement, de montrer que ce truc n'est pas une nécessité, qu'on peut faire autre chose, même pour atteindre des objectifs comme simplifier ou développer de l'innovation. Cela dit, il y avait quand même un petit comité représentatif de paysans, mais quelque chose comme, je ne veux pas dire de bêtises, mais 3-4 paysans qui avaient été consultés pour savoir ce qui les intéressait dans ces questions de numérisation, d'innovation de plateforme. Et je sais que les quelques paysans que j'ai rencontrés qui m'ont exprimé leur soutien de la vision ADA, déjà, les personnes, en général, soutenaient la vision d'ADA contre la plateforme Bartho, mais dans les promesses de la plateforme ADA, ce qui les intéressait, c'était d'abord l'idée qu'on puisse faire une traçabilité en amont et en aval de ce qui se passe sur l'exploitation grâce à cet échange de données entre organisations connectées dans un réseau distribué. Donc, certaines choses étaient bien perçues comme les potentiels de traçabilité. Le potentiel aussi de diminuer la saisie et de diminuer le nombre de contrôles intéressés, même si, pour avoir fait l'enquête dans mes entretiens, les paysans ont été clairs, on ne simplifiera pas en réduisant la saisie, on simplifiera en simplifiant les mesures administratives de gestion du secteur agricole. Et ça, c'était connu par l'équipe de projet ADA. Donc, voilà pour quelques éléments sur la question de la représentation des agriculteurs. J'ai à préciser, puisque je suis au Québec, enfin, oui, dans la province Québec, en Suisse, on dit paysans avec revendication. Donc, on a l'Union Suisse des paysans, l'Union Suisse des femmes paysannes. Donc, c'est un terme, c'est le terme de la bonne étiquette, disons, de reconnaissance. Mais on dit indistinctement, c'est des agriculteurs sur le plan pratique ou administratif ou légal. Et puis, sur la question de la littératie, côté… On a un article qui a été écrit, enfin, on vient de le soumettre, sur la question du trust. Et on a été amené à discuter avec l'architecte, le collègue, sur cette question de la data et du sens de la data par rapport à l'information. Et effectivement, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le paysan, il a une certaine… Il a une connaissance. Déjà, ces données qui sont réparties entre les administrations publiques, les organisations, il sait de ce dont il s'agit. Mais comment les gérer ? Quelles sont les implications ? Quels sont les enjeux derrière la transmission de telle donnée à tel acteur ? Ce n'est pas évident. Et ce n'est pas sûr qu'il en avait une grande maîtrise, même si dans les idées, il sait que c'était dangereux de commencer à tout mettre dans une base ou des données financières, par exemple, à la coopérative. C'était autre question. Mais après, on peut rentrer un peu plus dans la finesse. Et l'idée, pour Bartos, n'a jamais été discutée. De toute façon, l'idée, c'était du moment où vous souscrivez à ce module en tant que paysan, vos données, elles sont partagées parmi les membres du conglomérat, enfin du collectif. Dans ADA, l'idée, c'était justement le principe de la segmentation qui permettait d'éviter qu'on ait cette API directe dans le système d'information. Donc, celui qui envoie décrivait sa structure de données dans le blockchain, justement, ce qui était le seul élément partagé dans une blockchain, c'était que tout le monde voit la valeur la même au même moment, qu'on est quelque chose de public, un registre public. Après, la structure de données était récupérée, le segment, comme on l'appelle, était récupéré par l'organisation réceptrice qui pouvait en refaire ce qu'elle voulait par rapport à son propre système d'information, comment c'est structuré. Et cette question de segment, c'était le même formatage, si on veut, qui était utilisé après par l'application d'autorisation par le paysan. Et l'idée, pour décharger la charge de conscience de toutes ces données que représentent exactement ces segments, c'était de dire qu'il faut que le paysan choisisse un bon titre, ses registrares, c'est ceux qui vont envoyer, des gens dans lesquels ils ont confiance. Et ces personnes-là énoncent des templates ou des recommandations pour ces données, ne partagez peut-être, préservez ça dans le domaine public ou choisissez des gens avec qui vous avez confiance, etc. Donc, on reportait le trust, la question de la confiance, pas à la plateforme qui est relativement neutre, mais aux organisations, à l'ensemble des organisations qui structuraient le secteur agricole. Donc, le paysan choisissait ces registrares, en fait, ces envoyeurs de data en fonction de leurs recommandations. Ce qui était intéressant, là où Bartho, en se plaçant comme ça de manière centralisée, intermédiaire centralisée, s'exposait en fait au trust. Et en plus, les choses ont été faites de manière assez grossière, par exemple, avec le grand cloud en Allemagne, qu'il était très simple de les décrocher, puisque la question du trust se comportait à un acteur qui gérait tout le truc. Dans la plateforme ADAS, c'était intéressant de voir ce trust, il est réparti entre le collectif, qui gère ce collectif, la plateforme. Donc, ça, c'est pour les paysans. Pour les organisations, je pense que, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est le personnel qui gère les données pour les paysans ont une conscience, d'ailleurs, vu les critiques qui m'ont été données par les responsables d'organisation, des fois des vétérinaires. Il y a, je trouve, une littératie fine sur qu'est-ce que représente la data. Cela dit, après, il y a le personnel informatique, qui est un autre groupe d'acteurs dans les organisations. Et à ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un delta entre la donnée et l'information. Delta de savoir que c'est deux choses spontanées qui ne sont potentiellement pas équivoques et égales. Donc, ça sera quelques éléments sur lesquels je pourrais... Oui, en fait, juste une question de clarification. J'étais distrait ou bien le fait d'être arrivé en delta ne m'a pas permis de saisir ce qui a été dit au départ. En fait, la centralisation des données visait effectivement le développement de la numérisation de l'agriculture ou bien ça visait d'autres fins ? Est-ce qu'il y avait d'autres fins en vue ou bien c'était essentiellement le développement de la numérisation de l'agriculture ? Alors, en tout cas, publiquement, ce qui a été dit, il y avait deux promesses. En centralisant, on vous fera un portail, un guichet unique pour la saisie de vos données. Donc, aux paysans, la promesse, c'était simplification administrative, moins de saisies auprès des différentes bases de données de la pléthore des organisations publiques et privées qui régulent le secteur. Et l'autre promesse, c'était qu'avec cette grande base de données, on aura une meilleure vue, on aura plus de données et on pourra développer des services d'agriculture intelligente. Si je dois trouver un exemple, un jour, c'est des choses petites, mais genre un journal de sortie des animaux ou quelque chose pour les capteurs, toutes les promesses du smart farming qui sont basées sur les robots, les capteurs, les objets connectés, etc. Donc, ça, c'était les deux. Après, quels étaient les intérêts derrière ? Pour les organisations, c'était… Je ne peux pas spéculer. Mais après, il y a les critiques des acteurs rendaient compte des intérêts perçus, des intérêts, des agendas cachés, entre guillemets, des organisations. Concrètement, qu'est-ce que… C'était les critiques des agriculteurs que j'ai nommées. Donc, par exemple, l'idée de l'intégration verticale, si les organisations ont accès à l'ensemble des données de tous les paysans sur toute l'agriculture à tout moment, ils sont capables de… En plus qu'ils ont leurs outils de conseil sur quoi acheter, quand vendre, etc. et quels produits, ils sont en mesure de ce qu'on appelle l'intégration verticale, c'est de commander, diriger l'offre et la demande. Et en gros, le risque qui a été perçu, c'est que le paysan devienne un ouvrier de la coopérative. La coopérative lui disant, maintenant, j'ai vu que tu as 40 porcs sur ton exploitation qui font 10 kilos, sans doute pas les bonnes mesures, mais qui font 5, je ne sais pas. Je vais te les acheter maintenant. Et à tel prix. Et puis, si tu refuses, bon, ce sera moins cher la prochaine fois. Donc, ça, c'était la crainte. C'était l'image que je vous ai montrée avec ce film de Truman Show, où à la fin, on est dans une exploitation de verre. D'ailleurs, un article de la N77, qui est un journal suisse allemand, mais même en Allemagne, connu, d'ailleurs, sur Schotzeitung, qui avait parlé de Bartho comme la nouvelle exploitation de verre. D'où l'image, je vais préciser. D'autres, potentiellement d'autres enjeux. J'ai une question ici, Réa. Où en est aujourd'hui le développement de ces deux plateformes et leur adoption par les paysans exploitants? Alors, comme j'ai dit, pour Bartho, on est aux dernières nouvelles. C'était en 2020. On est à 3 000 utilisateurs. Utilisateurs de quoi? On ne sait pas. Très clairement, la plateforme s'est réorientée dans une plateforme à une sorte d'ERP où on propose des modules pour carnet des champs ou sortie des bâches ou peut-être météo ou des productifs de services du style. Et du côté d'ADA, la plateforme est entrée en production, c'est-à-dire qu'elle a été conçue, développée et elle est sortie. On a pu la tester et elle est maintenant aux mains de ses sponsors. Donc, les développements depuis juillet 2019 sont, enfin, ce n'est pas des développements, mais aussi le projet est arrêté. La question se pose, c'est quand est-ce qu'elle sera relancée? Où sera-t-elle ou simplement relancée? Comme le contexte était assez politique, j'ai essayé de comprendre pourquoi on était dans cette situation où la plateforme en paire à paire n'avait pas été poussée plus loin. Compliquée à comprendre et je n'ai que des échos de certaines personnes qui sont dans les sphères, hautes sphères là où moi, je n'ai pas accès, où on me disait que la pression avait été trop grande. C'est-à-dire derrière la grande plateforme centralisée, avec les intérêts qu'il y avait derrière, ça poussait à mettre la pression pour que l'autre projet de l'alternative critique s'arrête, à peu près. C'est de ce genre d'enjeu. Après, ça, c'est hors de ma portée de documentation. C'est trop politisé et c'est le problème quand on travaille sur des objets controversés. C'est qu'on n'a pas accès à tout. Est-ce que c'était du moment que Bartho n'était plus un danger, les gens s'en sont désintéressés, puis on s'est dit ça ne vaut pas la peine de continuer. Est-ce que c'était trop complexe ? Enfin, il n'y a pas que des hypothèses, des spéculations presque à ce stade. D'accord. Jean-Denoy, tu l'envoies. Oui, alors vas-y, Jean-Denoy. Et puis après ça, ça sera Lorna. Parfait. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, parfait. Alors, merci d'abord pour ta présentation. J'ai trouvé ça super éclairant. C'est loin de mes cordes, mais en particulier, j'ai beaucoup aimé dans les réponses que tu as apportées à la fin lorsque tu as parlé de la confiance. Puis je trouve que le lien était bien clair entre la distribution en réseau puis le morcellement de cette confiance-là. Finalement, cette espèce de logique un peu paradoxale contre-intuitive entre les deux. Puis effectivement, je trouvais ça bien intéressant. Puis tous les risques de l'intégration verticale que tu as bien montré à la fin, je trouvais que c'était vraiment bien concret. En fait, j'aurais deux questions pour lesquelles je ne sais pas si tu auras des réponses ou tu as peut-être répondu en partie parce que ma connexion était un peu pourrie et je m'en excuse. La première a trait à la question peut-être des professions. Tu as glissé un mot en cours de présentation sur la profession des agronomes. Je me demandais si, qu'est-ce qui en avait été devant la complexité puis devant l'hégémonie, si on veut, de ces systèmes-là, de leur potentielle résistance ou de leur engouement ou aussi savoir est-ce que, en tant que connaissance, qu'ils expérimentaient aussi des problèmes de littératie par rapport à la question du numérique ou à d'autres choses. Donc, quel était l'espèce de degré de collaboration avec l'une ou l'autre de ces plateformes-là. Puis mon autre question est, en fait, plus ou moins reliée aux dispositifs techniques puis peut-être un peu plus du côté, disons, politique, mais ça aurait à trait un peu avec le contexte économique, si on veut. Est-ce qu'il y avait des pressions exercées de part et d'autre du point de vue des influences de pays limitrophes ou voisins ou qui étaient les clients ou, disons, les vendeurs ou des acheteurs de ressources dans des économies connexes ou proches ou des enjeux d'importation, d'exportation qu'aurait pu dicter, en fait, le déroulement ou complexifié ou simplifié ? Donc, c'est les deux questions que j'avais. Je vais commencer par la deuxième que j'ai mieux comprise. La première, j'ai peut-être manqué à un moment, c'est que la question, elle se porte sur le degré de collaboration vis-à-vis des plateformes, des agronomes. Oui, en fait, je ne sais pas s'il y a l'équipement de la profession comme on a ici, mais cette espèce d'experts et des techniques et des produits. Puis souvent, c'est des gens aussi qui, je ne sais pas si c'est quelque part, c'est légiféré ou c'est un code de déontologie, mais qui subissent l'influence des marchés, des fournisseurs, qui faisaient référence aux différents intrants, donc qui auraient eu un enjeu de centralisation, jusqu'à quel point ils ont été consultés, c'était quoi leur degré de collaboration en fait, as-tu quelque chose à dire sur cette pièce, jusqu'à quel point ou si leur profession aurait changé peut-être ou a changé au contact de ces nouvelles plateformes-là ou bref, si tu avais un mot à dire. Alors, du côté de la plateforme Bartho, donc la plateforme centralisée, on avait parmi les acteurs embarqués, enfin les actionnaires en fait, là, ce que j'ai appelé la centrale nationale de vulgarisation agricole, et là, on a en fait les ingénieurs agronomes plus proches de l'État qui en fait font partie d'Agridea et qui étaient actionnaires de Bartho, donc là, d'un point de vue de degré collaboration, ils étaient en plein dedans. Ensuite, on a d'autres techniciens ou conseils, conseils agricoles, agronomes qui viennent d'autres sociétés comme Isagri, par exemple, qui est connue en France et je sais que eux avaient, au départ, au tout départ, été intéressés de la démarche de promouvoir la numérisation, d'aider les paysans, de leur voir des mois avec les données administratives, mais on leur avait plus ou moins, ce que j'ai compris, fermé la porte, c'est-à-dire, c'est bon, on avait déjà nos partenaires, on n'avait pas besoin de plus. Donc, ce genre d'acteurs, en fait, tous les autres organisations avec des techniciens et ingénieurs agronomes n'avaient pas été invités simplement à participer à la plateforme, en tout cas, pas à son lancement, même si on leur disait vous pourrez développer des services ou des modules d'agriculture intelligente sur notre plateforme, vous invitez à être développeurs tiers, mais pas en tant qu'actionnaire dans le cœur du truc. Ensuite, on avait, et par contre, côté ADA, c'était en fait, des discussions étaient menées avec ceux qui avaient été exclus, entre guillemets, de la plateforme Bartho. Et on avait ce jeu, en fait, de différentes organisations, notamment dans le domaine animal. Il y avait une surreprésentation du domaine animal dans la plateforme centralisée et une surreprésentation, ce n'est peut-être pas les bons termes, du secteur végétal dans la plateforme distribuée et des associations de paysans dans la plateforme distribuée, contrairement aux organismes un peu plus proches de l'État et gros acteurs privés dans la plateforme centralisée. Par ailleurs, la coopérative, qui est la plus grande coopérative de Suisse, a aussi ses techniciens, ses conseillers, et qui étaient aussi dans la plateforme centralisée. Donc, le jeu, il est, il est assez fin, je veux dire, certains sont dedans, certains ne sont pas dedans, exclus, il n'y a pas de tableau général, mais pour le coup, ils étaient plutôt dans la plateforme centralisée. Et puis, et puis, niveau résistance, j'en ai, j'en ai pas, j'en ai pas vraiment observé chez ces gens, pour le, pour les personnes que j'ai rencontrées, les prestataires, ce que j'appelais les prestataires de services, en général, ils attendaient avec le coup de vent, non, c'est pas ça, la tempête, la tempête s'en aille, quoi, beaucoup de bruit, on verra bien, ça va s'arrêter tout seul, c'est un peu ça, l'attitude. Sur le plan du contexte économique, bien sûr, que ça a influencé, bon, déjà, parce que quand le, quand le, notre ministre de l'économie, que je vous ai montré en photo, a fait passer la numérisation comme étant ce qui allait sauver les exploitations face à l'ouverture des frontières, aux nouveaux accords avec les pays du Mercosur, qui sont en fait l'Amérique latine et les pays d'Asie, où évidemment, là, ça n'a pas plu aux paysans, parce qu'on n'a pas les mêmes conditions de production, ce n'est pas du tout les mêmes coûts, ce n'est pas les mêmes terrains topographiques, on n'a pas des grosses exploitations, donc leur dire, on va vous fournir des outils numériques, comme ça, vous allez pouvoir compiter, faire compétition au gros de l'étranger, c'était se moquer un peu de quoi, pour rester poli. Et puis, avec ça, on avait qui ? On avait dans le fameux prestataire de service, celui qui allait faire le logiciel de la plateforme, était un acteur allemand, qui avait aussi ses intérêts à rentrer sur le marché suisse via la plateforme, et donc de commencer à, en fait, on lui offrait, en lui disant, développer notre logiciel pour l'adapter à notre pays, lui, il était payé pour ça, mais en plus, gratuitement, rentrer sur le marché, donc il est tout bénef, et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait aussi, dans la grosse coopérative, peut-être là, un intérêt, c'est qu'en Suisse, c'est un marché petit qui se réduit en plus, les nombres d'exploitation diminuent, et puis, au bout d'un moment, on a un problème, c'est comment on fait notre marché, et donc, pour eux aussi, inversement, peut-être de s'exporter du côté de l'Europe, du côté de l'Allemagne, notamment, puisque c'est là où il y avait l'acteur, ça pouvait être intéressant. Là où, face à la, il y a un moment, ces boîtes, enfin ces boîtes, je ne sais pas comment dire, ces organisations, elles reposent sur le fait qu'il y a une agriculture à qui on peut acheter et vendre. S'il y a de moins en moins d'exploitation agricole, ça devient dur de faire son marché, on va voir à l'étranger. Donc, il y avait peut-être là des sortes, et puis bon, dans le sens business, je veux dire, pas avoir ça d'un mauvais oeil. En tant qu'organisation, on cherche sa résistance et on s'accroît, on s'internationalise comme on peut. Enfin, c'est comme ça que je pourrais répondre. Donc, ça, ça donne quelques éléments. Oui, merci. Lorna, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa, pour ta présentation. Je trouvais ça très clair. Ça ressort très, très bien, les deux modèles, une centralisée, l'autre distribuée et les enjeux politiques qui sont autour de ça. Je trouvais ça presque trop, trop, trop clair, trop bien défini. et dans la discussion, on commence à sentir un peu du merci parce que quand on s'intéresse au STS, on s'intéresse souvent aux controverses, à ce qui n'est pas si tranché que ça, etc. Et donc, je suis contente d'entendre dans la discussion que ces choses ressortent un petit peu, qui vient complexifier le portrait que tu as fait probablement volontairement assez simpliste. J'avais une question peut-être en particulier en lien avec cette massiness sur la décision de développer ADA. Disons, est-ce que, tu as dit tantôt, c'est les exclus qui sont y allés? Est-ce que c'était une initiative des agriculteurs? Est-ce que c'est un projet technique des développeurs ou des informaticiens qui ont vu, ah, ce serait peut-être intéressant. On a cette idée à nouveau blockchain. On pourrait peut-être essayer de le proposer dans ce contexte-là. un peu plus sur l'émergence ou l'idée d'ADA en réaction à Barthaud dans le massiness. Oui. Alors, merci à tout le monde. Des fois, j'ai oublié de le dire, mais merci à tout le monde et merci, Lorna, pour ta question. Derrière ADA, il y avait un ensemble d'associations de paysans représentées par, comme j'ai commencé à dire les noms, mais IP Suisse, qui est une association de producteurs avec un appel intégré, et d'autres associations de paysans dans le secteur végétal qui se trouvaient réunies, en l'occurrence, à travers un organe de coordination des contrôles. C'est un organe qui rassemble les contrôles des privés et du public. Donc, l'État délègue la charge de contrôler à cette organisation. Et ils s'étaient réunis parce qu'ils avaient pas, ils se sentaient menacés par ce grand projet centralisateur pour leur propre survie, pour leur propre survie en tant qu'organisation. Et ils ont commencé à un peu stresser, pas au départ, parce que le projet remontait en 2015, ils avaient déjà eu où y dire, mais à partir de 2017, quand ils ont vu que ça a commencé à être soutenu publiquement, donc par le ministre de l'Économie qui présentait ça lors d'une journée qu'il avait organisée. Et face à ce projet qui risquait de s'imposer comme une évidence alors qu'il posait problème, on a ces associations qui se sont réunies et qui ont fait appel au service d'abord d'un conseiller, puis après d'un ingénieur, enfin de quelqu'un qui bâtit les systèmes, en l'occurrence qui est le collègue que je vous ai présenté, qui a sa propre, qui a la fois à l'université et qui est aussi un entrepreneur, donc je crois pas qu'on appelle ça un indépendant, mais ça pourrait être presque ça. Il y a un petit problème juridique en Suisse, je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais en gros, il a sa boîte, on va dire. Et donc, ces organisations se sont réunies, ont lancé le projet. Elles savaient bien aussi que pour avancer sur le long terme, pour rendre la chose déjà durable, mais aussi praticable, parce qu'on ne va pas se faire une plateforme pour deux organisations et s'échanger des données, à cette échelle, on peut rester sur ce qu'on connaît déjà. Il fallait embarquer d'autres. Et ça a été un gros travail de l'architecte que de faire la campagne, comme on dit, de faire des journées de présentation publique. Il y en a quatre en tout, avec plus de 100 organisations réunies à chaque fois et quelques paysans, pour essayer de convaincre de l'alternative et surtout des défauts de ce pourquoi on se construisait une alternative. Donc, où était le problème avec la centralisation ? Et là, ils ont, en tant qu'équipe, réussi à convaincre un certain nombre d'acteurs surtout vers la fin, donc vers juin, la fin de mon terrain où là, tout d'un coup, ça prenait, on va dire, notamment les administrations cantonales, donc elles qui étaient convaincues par le fait que la centralisation, c'était un problème, moins la confédération, donc l'administration fédérale qui était plutôt, on nous y dit, intéressée par Barthaud, mais qui a quand même proposé de faire un prototype entre les deux solutions. Donc, pour rester neutre, on va tester ensemble comment ça peut jouer avec Barthaud qui serait un nœud du réseau ADA, mais on teste la transmission. On a eu qui d'autre ? Le personnel informatique, le IT staff des organisations qui étaient souvent très motivés par la proposition ADA qui était un peu quelque chose de neuf, différent que la gestion de systèmes d'information de base de données dont ils font ça depuis 20 ans et puis qu'ils en ont un peu marre, donc un peu de choses différentes, un peu plus complexes les motivaient. On avait le secteur végétal, on avait vers la fin, le jeu n'était pas set, disons. Qui allait venir ? Qui allait partir ? Qui s'y associait ? Beaucoup d'acteurs qui attendaient aussi de voir, qui disaient, oui, mais on ne peut pas tester, on préfère voir et puis quand ça marche, on viendra, histoire de ne pas perdre de plumes. Donc, voilà, c'est pour dire quelques noms qui me viennent. Et puis, l'idée, parce qu'on est parti sur la blockchain, mais j'aimerais quand même insister, ADA n'est pas une blockchain, c'est-à-dire qu'il repose, il a un composant blockchain pour gérer les valeurs d'états partagés qui sont ces segments-là, que tout le monde puisse voir la même chose, mais ADA, il a un système distribué, on n'a pas appris une technologie et puis essayer de le mettre dans le contexte, tiens, on va résoudre les problèmes avec une blockchain. Ça a été une conception context-oriented, je ne sais pas comment dire, le système ADA a été conçu sur la base de l'analyse de comment était la configuration des acteurs et du problème et de comment on pourrait faire autrement. Donc, les objectifs et les contraintes sont vraiment parties de l'environnement, entre guillemets, le réseau sociotechnique et c'est une conception originale, c'est-à-dire on ne va pas retrouver la chose ailleurs, elle n'est pas disponible sur Internet pour être un peu dit ça très simplement. Donc, c'est une création, c'est une création d'un milieu basé sur un problème qui était on ne veut pas de ce truc centralisé. Pour les agriculteurs, ils n'étaient pas, ils étaient, comme dit, il y en a, il y avait ceux qui étaient contents qu'il y ait des alternatives qui se cherchent, d'autres qui ne voyaient pas où était le problème et depuis la base on s'en fichait de ces questions de numérisation anyway. c'est comme ça que je pourrais, d'autres qui étaient intéressés par les promesses de traçabilité de ADA, donc différents niveaux. Je ne sais pas si ça répond, j'espère que j'ai bien compris la question là-bas. Non, non, c'est très bien. Oui, merci. Alors, le temps file, les gens, on doit céder la place à un cours. Donc, courte question ici dans le chat. Je ne vois pas d'autres mains levées. Ah oui, excuse-moi, il y a Muriel puis il y a la petite question. Alors, question rapide avec réponse encore plus rapide. Merci, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai une remarque et une question. Une remarque qui est un peu en phase avec ce que l'on a présenté. J'ai eu, au début, j'ai eu le sentiment d'un projet qui était uniquement descendant, qui était imposé avec peut-être une reprise en main par les acteurs au niveau de Hada. Mais, je n'ai pas du tout vu, alors c'est incondieux concept de STS, mais qui me semble pourtant, c'est vraiment le concept d'objet frontière. Je ne l'ai pas forcément entendu comme ça, c'est-à-dire, je n'ai pas eu le sentiment dans ce que vous avez présenté de ce côté co-construction par les différents acteurs où chacun y tire des choses pour des enjeux différents. J'ai eu le sentiment que c'était plutôt quelque chose que vous présentez comme quelque chose d'imposé et j'ai une question qui est vraiment sur, j'imagine qu'il y a d'autres contextes dans lesquels des choses un peu similaires se sont passées et est-ce qu'il y a des choses antérieures et est-ce que du coup vous avez pu faire des éléments comparatifs soit sur d'autres pays où il y aurait pareil une informatisation ou une digitalisation ? Alors, c'est parfait, ça recoupe la deuxième question, alors on va pas du tout pour voir mais c'est clair. Oui, alors, sur la co-construction, on avait quand même, je veux quand même répondre qu'on avait un architecte, un chief architect ou chief designer, donc c'est quand même une conception d'une personne qui ensuite l'a construit, discuté avec les membres de son équipe, ses développeurs, de comment on peut résoudre ce problème-là. Donc, on avait un chef technologue, on avait un analyste, on avait des équipes de développeurs qui ont eux-mêmes mis leurs inputs. Préalablement, cet architecte a été un mandaté d'une, de deux organisations de paysans qui ont fait part de leur concerns, de quel était le problème pour eux, qui a aussi nourri, après la conception, évidemment, à orienter, puisque c'est à ce problème qu'il s'agit de répondre. Tuer Barthaud, c'est à peu près ça. Et par ailleurs, je sais qu'il a fait des visites, il est allé voir, je ne sais pas, une cinquantaine de représentants, de fonctionnaires, d'organisations privées. Mais si on parle de co-conception, ça s'arrête là, c'est-à-dire la capacité à collecter les concerns et du milieu pour ensuite le traduire dans un système, dans une conception qui est là l'activité de l'architecte en dialogue avec les membres de son équipe. Mais on n'est pas dans une co-construction, je ne sais pas, sur un espace public, ça ne marche pas comme ça, de toute façon, ce n'est pas du co-design, après, est-ce qu'il est imposé ? Il n'est pas imposé, c'est-à-dire c'est un développement, c'est un prototype. C'était un projet libre ou ouvert, donc les organisations s'y branchaient ou s'y branchaient pas si elles voulaient. Certaines se sont montrées intéressées vers la fin, certaines n'ont jamais levé la tête, pas de problème. Donc, de toute façon, il n'y avait pas les moyens d'action pour tout d'un coup imposer une architecture à l'ensemble de l'agriculture suisse. Donc, sur la co-construction, oui et non. Et puis, sur les éléments comparatifs, alors, ce que j'ai vu sur la question, c'est dans l'agriculture, parce que je pourrais déjà répondre, je n'ai pas vu de proposition similaire. Ce que moi, j'ai vu pour avoir d'ailleurs lu un rapport des personnes du Cyrano, pour avoir fait une mini-enquête ici au Québec, très raccourcie, malheureusement, à cause du terme de la fin, je devais faire ce voyage en 2020, malheureusement, ça a été reporté en 2022 à cause de la situation sanitaire. Donc, mon enquête a été réduite dans le temps. Ce que je comprends, c'est qu'on a de mêmes enjeux de simplification, d'innovation, de développement de numérisation dans l'agriculture, mais les modèles sont soit sur la centralisation, avec en général l'État qui devrait gérer la plateforme centralisée, soit sur des modèles basés sur des standards, la standardisation des données. Et ce qui est un peu un paradoxe, c'est que ces deux choses que l'ADA vous visait à ne pas faire, justement, à se séparer parce que les deux choses posent problème, pas seulement techniquement, d'ailleurs pas techniquement problème, elles posent problème en pratique dès qu'elles sont projetées à l'échelle d'un secteur économique entier, c'est-à-dire avec une pléthore d'organisations qui devraient s'échanger des données, les API, les standards sont des contraintes. Bon, c'est des choses que je documente dans mes articles, mais c'est paradoxal parce que les acteurs eux-mêmes, je le vois sur le terrain dans l'agriculture et des fois, même en Suisse, pour le peu que j'avais étudié quand je leur posais la question des standards, quand on leur demande les solutions alternatives, on en vient à ça, mais ils savent que c'est contraignant. Donc, c'est comme si le champ des possibles, des imaginables pour l'échange de données, pour la construction de plateformes s'arrêtait sur la centralisation et la standardisation en même temps que les gens reconnaissent que ça ne joue pas, cherchent des alternatives et voilà. Après, dans d'autres univers pour l'agriculture ça, c'est ce que je répondrais. Dans d'autres univers, on dit ça se discute. Pour l'instant, la seule chose que j'entends et je ne suis pas encore convaincue qu'on parle exactement de la même chose, c'est-à-dire qu'on parle de systèmes distribués, mais ça, il faudrait que vous rencontriez mon ami, mon collègue, pardon, Louis Cousin, qui travaille sur les initiatives de Web 3.0 avec les projets solides de Tim Berners-Lee où là, l'idée, c'est aussi de faire un nouveau web qui ne serait pas centralisé, avec des clients serveurs, les architectures clients serveurs, mais distribués où on serait en gros nous, utilisateurs des nœuds du web. À creuser, au cours de ma thèse, j'ai fait mon travail de terrain sur deux ans, sur un an et demi et après, je me suis lancée dans les résultats de ce terrain en dialogue avec la littérature. je ne suis pas allé encore voir, mais c'est la promesse de la suite. C'est une question que je me pose. C'est de pouvoir voir ces plateformes. Mon questionnement, c'est quel type de plateformes peuvent émerger de ces plateformes différentes. Donc, plateforme-based infrastructure. On a ces modèles centralisés, ça pose problème, ça a été dénoncé dans les littératures. Le standard pose problème. Est-ce que des plateformes qui soient distribuées comme celles que j'ai étudiées, c'est un concept, je m'en fiche, je ne sais pas peut-être la promesse d'autres types d'infrastructures informationnelles. Infrastructures informationnelles étant des questions d'échelle qui m'intéressent. C'est-à-dire qu'on veut collaborer interorganisationnellement à l'échelle de ces questions. C'est la question des alternatives critiques d'autres types d'infrastructures. Mais bon, voilà. Je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas. Alors, vous faites ici et puis on vous invite à notre prochain rendez-vous le 2 novembre prochain. Merci beaucoup, Léa.